D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatre et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. En français, je ne sais pas ce que ça va donner parce que ce n'est pas encore sorti en français, mais en tout cas il s'appelle Pieper, a priori il tire d'assez loin, il tire vraiment d'assez loin, donc j'ai l'impression qu'il tire avec son parapluie, et comme on voit avec le fond, le fond rose, ça ressemble à une épique, donc ça sera sûrement une nouvelle épique, une petite nouvelle épique, donc ça s'appelle plaisir, une nouvelle épique, donc elle va tirer d'assez loin avec son parapluie, j'ai l'impression que c'est une sorte de parapluie, ou une sorte de petite fusée, enfin je ne sais pas, on verra. Ils ont également aussi mis ça, donc ça c'est pour Android, ils parlent un petit peu d'Android, je vous dirai ça après, donc voilà, petite carte, petite épique, on verra ce que ça donne, on verra si c'est intéressant ou pas à jouer, de toute façon toutes les cartes je trouve sont assez intéressantes à jouer, après plus on l'a au level mieux c'est, et plus on l'augmente mieux c'est évidemment, donc sinon je trouve que mes cartes sont quand même pas mal, et puis on verra ce que ça va donner, mais je pense que ça sera quand même pas mal. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que du coup, il y a une nouvelle carte qui sort, il va sortir je pense cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas bientôt quoi, mais c'est n'est toujours pas sorti, le jeu n'est toujours pas sorti en France et sur Android, c'est toujours pas sorti. Donc en fait ils ont mis quoi, ils ont mis un petit truc là ici, ils ont publié un petit message, en disant ici, en gros, attendez je vais mettre sur Google Traduction, comme ça vous allez comprendre un petit peu, vous allez pouvoir lire en même temps que je parle, voilà, traduction, Google, hop là. Donc voilà, en gros ils disent, ce qu'ils disent en fait, c'est qu'en fait ils sont en train de tester Brawl Stars sur une petite communauté, pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent modifier, ce qu'ils peuvent améliorer, avant de le sortir sur Android, et le sortir en France et dans le monde entier. Donc voilà, après je pense que personnellement la P.K. c'est pas développeur, c'est pas les développeurs de Brawl Stars qui vont le sortir la P.K. La P.K. c'est souvent quelqu'un qui gère pas mal au niveau des, enfin qui s'y connait bien si vous voulez au niveau des, au niveau des droïdes, au niveau des paramètres etc, enfin en gros il s'y connait bien. Et donc en gros si vous voulez la P.K. c'est pas eux qui vont le sortir, eux ils pourront sortir le jeu, mais la P.K. normalement on va sortir plus tôt, et ça sera sûrement des gens qui sont assez compétents, et qu'ils arrivent des fois à faire, si vous voulez, à dupliquer en quelque sorte le jeu, à le mettre sur Android en APK, c'est à dire qu'en fait il sera pas téléchargeable sur le Play Store, mais vous pourrez l'installer parce qu'en fait, certaines personnes ont réussi à le mettre sur Android, mais c'est pas Brawl Stars qui va le mettre sur Android. S'ils le mettent sur Android, ce sera pas en APK, ce sera normal dans le Play Store. Bref, en tout cas voilà, donc vous pouvez lire en même temps, vous pouvez voir qu'en fait, ils sont en train de tester sur une petite communauté, sur ceux qui sont sur iOS au Canada, pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Et puis donc voilà, ils rajoutent pas mal de personnages. Je pense qu'on devrait peut-être, donc là on va arriver avec ce nouveau perso, on va arriver à 16 personnages, donc pourquoi pas peut-être à la sortie, peut-être 20 personnages, ou peut-être 30, on verra. 30 ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même encore 14 personnages à sortir, mais je pense pourquoi pas 20, 20 ou 25, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres cartes avant la sortie officielle du jeu, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres cartes. Donc voilà un petit peu, donc voilà, nouvelle carte qui s'appelle Peeper, Peeper en anglais, on verra ce que ça donne en français. Attendez, est-ce que ça veut dire par contre, en français peut-être, on va essayer de trouver Cornemuseur. Ça, ça serait une Cornemuse, ouais, je pense pas, je pense pas que c'est une Cornemuse, Cornemuseur, ouais, bizarre. Bon, peut-être que ça sera une Cornemuse qui envoie des, bon, je sais pas. Bref, bah du coup, voilà, petite nouveauté, nouveau personnage pour ceux qui sont sur Brawl Stars, et puis pour les autres, vous avez vu, donc voilà, bah il faudra pas s'enter, mais je pense que la P.K. va quand même sortir bientôt. Là, je pense que, en gros, si vous voulez, c'est des sortes de développeurs qui sont en train de faire la P.K., mais c'est pas officiel, quoi, en fait, c'est des gens comme ça, comme vous, c'est des particuliers, qui sont assez forts et qu'ils arrivent des fois à mettre le jeu sur Android sans qu'ils sortent avant. Donc voilà, mais je pense que la P.K. on devrait le trouver, je pense, début ou tôt plus tard, normalement, sans souci. Donc voilà, dans tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, et ciao !